Dans cette vidéo, nous allons étudier l'outil mathématique suivant, la proportion. Dans un premier temps, on va déjà se poser la question à quoi sert une proportion. Une proportion permet de mesurer la part de quelque chose, qu'on appellera un sous-ensemble, dans un ensemble plus grand. Comment calcule-t-on une proportion ? En fait, c'est une simple division. En haut, au numérateur, on va mettre la valeur du sous-ensemble, de la partie. En bas, au dénominateur, on va mettre le total, le tout, l'ensemble. Et on multiplie par 100 parce qu'une proportion s'exprime toujours en pourcentage. Une formule, c'est bien, mais on va voir un exemple pour vraiment beaucoup plus facilement la comprendre. Prenons l'exemple d'une famille, qui est composée de 5 enfants. Supposons que parmi les 5 enfants, nous ayons 3 garçons et 2 filles. L'ensemble total, donc, c'est le nombre d'enfants, 5. Ici, on a deux sous-ensembles. On a un sous-ensemble garçon, composé donc de 3 garçons, et un sous-ensemble filles, composé de 2 filles. Si l'on veut calculer la proportion des garçons en utilisant la formule, qui est, je le rappelle, sous-ensemble sur ensemble fois 100, sous-ensemble garçon, autrement dit 3, l'ensemble, autrement dit 5, Donc, on multiplie par 100 pour avoir la donnée exprimée en pourcentage, et on aura la proportion des garçons, qui est donc égale à 60%. Si un ensemble est divisé en plusieurs sous-ensembles, alors la somme des proportions que représente chaque sous-ensemble est nécessairement égale à 100%. Plus simplement, si on reprend l'exemple précédent, ça veut juste dire que, si dans la famille de 5 enfants, on a 60% de garçons, le reste, 40%, correspondra tout simplement à la proportion des filles dans le nombre total d'enfants. Puisque 60% de garçons plus 40% de filles, 60 plus 40, ça fait bien 100%. Comment on formule une phrase avec une proportion ? Il faut, sauf cas particulier, obligatoirement utiliser le verbe représenter. La phrase type, qu'il faut connaître par cœur, est la suivante. En telle année, dans tel pays, le sous-ensemble, c'est le numérateur dans la formule, représentait x% de l'ensemble, le dénominateur dans la formule. On n'utilise surtout pas le mot « part » dans la phrase type. Il y a deux pièges à éviter quand on est en présence d'une proportion. Premièrement, la valeur et la part qu'elles représentent dans un ensemble peuvent évoluer différemment. Deuxième piège, c'est plus une convention d'ailleurs, la différence entre deux proportions s'exprime en points et non pas en pourcentage. On va voir un graphique qui va nous servir à la fois à formuler des phrases et à mettre en évidence les pièges à éviter. Si l'on prend le graphique suivant, dont le titre est « Part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages ». Déjà, on voit qu'en regardant la source, les données vont concerner la France. L'horizon temporel, 1950 et un peu après les années 2000. Dans le titre, on voit écrit le mot « part ». En ordonnée, on voit « en pourcentage ». Déjà, on a déduit qu'on est en présence d'un graphique constitué de proportions. C'est important de savoir que c'est un graphique constitué de proportions parce qu'à partir de là, on va pouvoir utiliser la phrase type. Si je prends la donnée de 1950, on va dire qu'on est presque à 15 et qu'on utilise la phrase type. On obtient donc « En France, en 1950, les prestations sociales représentaient environ 15% du revenu disponible brut des ménages ». On voit qu'on a commencé notre phrase par le cadre spatio-temporel, où ça se passe, quand ça se passe. Ensuite, le sous-ensemble, ici les prestations sociales. On a utilisé le verbe « Représenter » et on a terminé avec l'ensemble, ici le revenu disponible brut des ménages. Faisons une phrase avec la donnée de 1970. Vous pouvez mettre sur pause, vous faites votre phrase et moi je vais la faire ensuite, vous verrez si elle était juste. En France, en 1970, les prestations sociales représentaient 20% du revenu disponible brut des ménages. Si on commence par le deuxième piège, qui est plus une convention qu'on a évoquée, on voit qu'en 1950, les prestations sociales représentaient environ 15% du revenu disponible brut des ménages. Et en 1970, elles représentaient 20%. On voit donc que la part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages a augmenté de 5 points et non pas de 5%. Attention, ce ne sont pas les prestations sociales qui ont augmenté de 5 points, c'est la part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages. Il faut toujours préciser la part de quelque chose dans l'ensemble. Si je prends la donnée de 2000, pareil, vous pouvez mettre sur pause et je donne la correction tout de suite. En France, en 2000, les prestations sociales représentaient environ 29% du revenu disponible brut des ménages. On voit qu'entre 99 et 2000, la part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages a diminué. C'est la part qui diminue, c'est la proportion qui diminue. En fait, on ne sait pas comment évoluent les prestations sociales en euros. On ne sait pas si le montant des prestations sociales a augmenté ou a diminué. On n'en sait rien. On sait juste que c'est la part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages qui diminue. Ça, ça fait implicitement référence au piège numéro 1. Sous-titrage Société Radio-Canada